Bonjour à tous, c'est une ouverture hésitante en Bourse de Paris à deux jours du référendum crucial pour la Grèce. Et dans l'actualité ce matin, Technip qui a annoncé avoir remporté deux gros contrats avec Shell en Australie. Et puis Sanofi, le Japon a donné son feu vert à la mise sur le marché de son produit phare pour le traitement du diabète de type 1 et de type 2, le Lantus. Et puis sachez que c'est aujourd'hui que s'achève l'offre publique d'échange du Suisse Holcim sur Lafarge. La volatilité devrait rester forte aujourd'hui même si rien ne semble plus pouvoir empêcher le référendum prévu dimanche. Il permettra à la population grecque de se prononcer pour ou contre les réformes réclamées par les bailleurs de fonds du pays. Et quel que soit le résultat du scrutin de dimanche, le Fonds monétaire international a estimé que la Grèce aura besoin d'une aide de 50 milliards d'euros sur trois ans et qu'il sera nécessaire d'annuler une partie de sa dette. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.